Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Octet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, n'hésite pas à défoncer cette barre de like, ça fait toujours extrêmement plaisir de voir vos ressentis, etc. Et de voir toujours ta communauté qui te supporte, etc. pour chaque vidéo, en plus c'est du World War 2, c'est pas forcément le Call of Duty le plus apprécié encore sur YouTube, étant donné qu'il y a encore Call of Duty Black Ops 3. Donc n'hésitez pas à défoncer cette barre de like, voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour une petite astuce sur Call of Duty World War 2, comment gagner vos gunfights le plus facilement que possible, étant donné que c'est un Call of Duty basé un peu sur un gunfight, on va dire, un peu random. Mais vous allez me dire, oh non mais l'octet s'est passé un peu sur du gunfight random, pourquoi tu donnes une astuce, puisque en soi tu ne peux pas contrôler cela. Alors en soi, c'est que comme le gunfight est un peu random, je peux vous donner les meilleures astuces pour gagner les gunfights le plus facilement que possible. Et on va dire un peu prévoir certaines situations, d'accord ? Donc déjà première des choses que je vais vous recommander, et c'est la première chose vraiment essentielle, c'est d'abord jouer plus souvent avec une AR qu'il faut qu'une SMG. Alors je ne sais pas pourquoi, lors de la bêta c'était vraiment le contraire, et là on peut voir justement une énorme différence entre Call of Duty bêta World War 2 et Call of Duty World War 2, le jeu officiel. Et on peut voir vraiment que les AR sont beaucoup plus puissantes que les SMG, et je peux vous garantir que même au corps à corps, même s'il y a une PPSH, et c'est vrai que seule la PPSH on va dire un peu réussie à rivaliser. C'est vrai que les AR sont vraiment très puissantes avec la M1941, avec la barre, avec la STG44, avec la FG42 si je ne dis pas de bêtises. Voilà, qui sont des armes vraiment très puissantes, donc déjà jouer avec ces armes là parce qu'elles sont vraiment très 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 puissantes. Et au cas où si vous voulez des PPSH, c'est top, le premier truc que je vous invite c'est à aller voir mes vidéos sur ma chaîne, avec chaque fois un live concernant une arme, etc. Et je pense que vous allez kiffer, et en plus comme ça pour certaines personnes qui ont un peu oublié certaines vidéos que j'aurais faites, bah voilà maintenant vous êtes au courant. Ensuite, deuxième des choses, c'est que comme c'est un Call of Duty terre à terre, vous êtes beaucoup plus long, et le premier truc que vous voulez faire c'est rusher. Alors je vais tout de suite vous dire, ça ne sert à rien de vouloir rusher comme un gros teubé, ça je vous le dis tout de suite, il faut savoir se déplacer. Il faut avoir assez d'intelligence, et surtout au niveau du gunfight, surtout c'est celui qui tire, qui gagne dans ce jeu, ça je vais tout de suite vous le dire. Le premier qui tire, il gagne dans les trois quarts du temps vu que la vie est quand même assez basse. Donc forcément, il faut ce qu'on appelle prévoir le déplacement déjà de votre adversaire. Oui, c'est très important, croyez-moi, c'est vraiment ultra important, parce qu'il faut déjà tout prévoir en avance avant même que votre adversaire n'ait le temps de vouloir faire quelque chose. C'est-à-dire que des fois il faut envoyer du brain, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et c'est vraiment très 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 important. Ensuite, deuxième des choses vraiment très importantes, c'est qu'il ne faut pas savoir, comment dire, chercher le gunfight bêtement. Ça veut dire que des fois il y a des moments où il va falloir chercher le gunfight, et des fois il ne va absolument pas falloir chercher un gunfight. Par exemple, si vous êtes blessé de genre une ou deux balles, vous savez que la régénération de la vie sur World War 2 est vraiment très basse. C'est 8 secondes, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo. Donc si c'est du 8 secondes et qu'on vous a déjà touché 3 balles, on vous a déjà mis 3 balles, enfin si tu sais à peu près qu'on t'a mis 3 balles et que t'es vraiment tout rouge, ça ne sert à rien de vouloir rusher ton adversaire, sachant que s'il te met 1 balle, et surtout que s'il met 1 balle au jugé, c'est fini pour toi, c'est fini. Donc ça n'en vaut vraiment pas la peine de vouloir faire du gunfight inutile, c'est-à-dire essayer de faire une belle action et tout, de se dire « ouais, je vais faire une belle action, etc. », si tu as la possibilité de sortir une grosse série nucléaire et tout ce qu'il faut sur Call of Duty World War 2. Ensuite, c'est vraiment très important, et ça c'est vraiment un truc très important à ce moment-là, c'est quand votre adversaire est dans un head glitch, évitez d'aller le chercher, évitez, je vous le dis tout de suite, évitez, parce qu'en soi, il a déjà l'avantage sur vous, mais après si vous le brain, et si vous savez brain, oui, parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas brain, et qui disent « ouais, je sais brain et tout, t'inquiète mon pote et tout ce qu'il faut, etc. » « ouais, mon cul sur la commode, tout ce qu'il faut », je dis ça parce que je vois certaines bêtises de temps en temps, mais il faut vraiment savoir attaquer la personne à un bon moment, à un moment précis, parce que sinon c'est toi qui vas mourir, tu vas perdre bêtement du temps, tu vas perdre des kills, t'aurais pu peut-être enchaîner à un autre moment, à un moment beaucoup plus adéquat, et ça c'est vrai que des fois, supposons que tu le tues, supposons, d'accord, que tu le tues, etc., que c'est un maître en head glitch, qui soit là pendant, je sais pas, moi, allez, je dis une bêtise pendant 20 secondes, et que t'aurais pu faire clairement autre chose, t'aurais pu contourner à droite, t'aurais pu contourner à gauche, et tout ce qu'il faut, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a toujours plein, plein d'autres solutions, c'est-à-dire que si t'es bloqué à droite, tu peux très bien passer à gauche. Et comme je vous ai dit, l'histoire du gunfight, des fois, voilà, vraiment, je vous le dis, des fois, il faut un peu viser avant même que la personne vienne, parce que des fois, ce qu'on appelle, tu sais quand ton adversaire va t'écaler à droite ou à gauche, vous vous connaissez à force, etc., on va dire que quand c'est un code d'utile terre-à-terre ainsi, et les gunfights sont un peu random, il faut un peu prévoir le déplacement, le futur déplacement de ton adversaire, et je pense que là-dessus, vous pouvez autant comprendre que je le comprends, des fois, c'est vrai que forcément, j'ai pas de drone, et je vise avant même qu'il soit là, et les trois quarts du temps, ça marche, des fois, ça marche pas, parce que je me suis dit, ah bon, bah, peut-être qu'il était pas là au bon moment, etc., pas au bon endroit, et vous pouvez voir, justement, là, sur le drone, vous voyez viser en premier, vous pouvez voir que là, j'ai vraiment aucune chance, le premier truc que je fais, c'est que je me couche, parce que sinon, je peux pas gagner ce duel, je peux pas, je suis vraiment trop one, je peux pas commencer à faire un truc, etc., donc vraiment, soyez intelligent, à des moments vraiment très précis, et vous pourrez justement voir que ça fait une énorme différence sur Call of Duty World War 2. Voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, c'était l'obté de tout, n'oublie pas de partager la vidéo, autant que ça soit sur YouTube, euh, non, sur YouTube, non, c'est n'importe quoi, sur Twitter, sur Facebook, partout où tu pourras, ça fait grave plaisir, et moi, je vous dis bye, et à la prochaine, ciao. Sous-titrage ST' 501